Bonjour à tous les agriculteurs, je suis Matt le fermier, je suis un fermier digital et aujourd'hui je suis avec Christian. Après presque un an de tests, je faisais les derniers tests pour vous donner mon avis sur le halcher de Delex. Que puis-je dire ? Nous avons aussi appelé Alberto qui est aussi agriculteur. Exactement. Pour avoir d'autres points de vue. En plus de l'avoir testé nous-mêmes pendant sept, presque huit mois, nous venons demandé à Alberto qui est un agriculteur ici à proximité. Et nous étions surtout intéressés par son avis, de voir comment cela fonctionne, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser comme broyeur en fait dans le champ. Comme il est large, oui, il est évidemment conçu pour être utilisé plus sur les fossés et les potes, étant si large vous pouvez. Et travailler avec lui de toute façon. Nous l'avons utilisé dans le cadre du projet sur le blé pour aller broyer à nouveau il y a quelques mois. Exactement. Tout ce que nous avions. Et là encore, on a été impressionnés. Dans un sens positif. Positivement. De manière positive, parce qu'il fonctionne très bien. Maintenant, on va aller vers les fossés pour aller le voir pendant la période de végétation maximale des fossés. Parce que tant que le fossé est assez propre en hiver, c'est bien de le voir sur son terrain parce que finalement, il est conçu pour être, pour travailler précisément avec des angles complètement différents, avec des coureurs différents. Ok. Maintenant, on va le laisser un peu loin parce que c'est quand même une machine vraiment très grande. Oui, derrière, il faut vraiment éviter, c'est-à-dire que ce n'est pas une option de rester derrière. Donc, sécurité. Je le recommande toujours. Maintenant, il va arriver au fossé et on va aller voir un peu de près, mais devant. Euh, de loin. Pas de près. De loin. De près, mais de loin. Allons-y. Le résultat est déjà excellent et j'en avais aucun doute. Et pourquoi ? Une chose à noter quand on utilise un broyeur pour voir comment il est conçu. C'est l'ordin qu'il laisse derrière lui quand il rencontre une base de broussaille et qu'il a beaucoup de choses, surtout quand les marteaux forestiers, pas les coudreurs. Qui dégagent. Et vous voyez à quelle vitesse il peut se dégager. Et qu'est-ce qu'on installe ici ? Des marteaux forestiers ? Ici, ce sont des marteaux forestiers. Alors même si vous trouvez les repousses, mais si c'est du vrai bois, proprement de plantes qui commencent à pousser, c'est une chose, ça les hache et les broie aussi bien. Regardons de plus près. Une des caractéristiques, un point important du broyeur, c'est d'entendre le bruit. N'est-ce pas ? Avec tous les outils. Avec tous les outils, c'est vrai. Quand on commence à se familiariser avec l'outil, alors on reconnaît s'il y a quelque chose qui ne va pas. L'oreille doit jouer son rôle, bien sûr. Parce que c'est un des signes, disons, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout que le broyeur doit être équilibré en permanence, n'est-ce pas ? Oui, parce que ça se... Parce que ça se met à vibrer et les sons commencent à être complètement différents. Vibrer, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on le sent vraiment ? Oui, oui, la tôle derrière, le haillon, qu'elle soit ouverte ou fermée, commence à vibrer. C'est la première partie qui commence à vibrer parce que c'est celle qui a le broyeur de crochet. C'est celle qui est la plus mobile, même si elle est boulonnée. Les vibrations sont si fortes qu'elle commence à faire. Et quel en est le symptôme, disons, tout de suite ? Cela signifie, eh bien, qu'un fragment de marteau, c'est probablement cassé ou quelque chose comme ça et c'est détaché et le poids du rotor en dessous qui tourne et porte les poids qui est équilibré au gramme près. Dans le sens où... Quand on dit au gramme près, c'est vraiment au gramme près. Parfois, on applique des morceaux de fer comme ça à des poids calibrés où on se rend compte qu'il faut plus qu'un gramme ici, un gramme là, et on attache ça avec une bonne soudure et on équilibre. Là, le broyeur est parfaitement équilibré au moment où un morceau de marteau tombe parce qu'il touche une pierre de travers, etc., etc. Il est déséquilibré et si vous faites attention, peut-être qu'après quelques heures d'utilisation, vous entendrez le bruit, les vibrations commencent et le bruit commence déjà à être différent. C'est impressionnant. Une autre chose très importante à dire, c'est toute la graisse, la quantité de graisse que nous devons mettre tout le temps, continuellement. Ah oui, il faut en mettre à fond. Mettez-la à chaque utilisation. Je dirais qu'avant de l'utiliser, un graissage, une vérification est importante parce que... Chaque fois que vous l'utilisez. Nous utilisons toujours des outils à un taux élevé. Le tracteur fonctionne au diesel, le broyeur fonctionne à la graisse. Eh bien, de toute façon, le travail est génial. De toute façon, le travail est génial. Cela termine le travail ici. Maintenant, nous devrions prendre cela avec le bras pour aller à nettoyer. Aussi loin qu'il devait aller, il est arrivé. Il est arrivé et je dois dire que le résultat est excellent. C'est parce que ce sont des machines... Il faut les reconnaître, oui. De toute façon, celles-ci sont reconnues, donc pas mal du tout. Voilà. La seule chose, c'est que des machines comme ça, ça demande beaucoup d'entretien. Je veux dire, ce sont des... ce sont des montres. Parfois, c'est comme au front, comme on dit, comme à la guerre. Bien sûr. Pas mal du tout. Que peut-on t'ajouter ? Je suis heureux. Je pensais que ce serait bien pire, hein ? Aussi parce qu'à deux ou trois endroits, j'ai vu des... Bon, tu les as vus, il y avait des endroits où on avait de la paille. À l'intérieur, il y avait des... J'ai cru voir quelques... quelques belles pierres. Oui, clairement. Mais ça s'est bien passé, après le passage de cette machine. Parce qu'au début de la saison, l'herbe et les buissons, ils recouvrent tout. Regarde, tu vois des pierres, tu mets des barteaux, et puis c'est bon. Et ça... tout bon. Et ça ne les prend pas. Dans la description que nous avons faite de la machine, vous avez vu comment nous l'avons utilisée pendant quelques mois pour faire cependant un examen précis et l'avoir aussi dans différentes périodes de l'année avec différents travaux. Il est très polyvalent, c'est un outil très versatile. Donc pour une ferme qui ne peut pas avoir 5, 6 modèles, c'est une machine polyvalente que je garderai à la ferme. Oui, parce que comme tu l'as dit avant, vous l'utilisez au milieu du champ si vous en avez besoin ou vous l'utilisez avec les acclidaisons dont vous avez besoin selon le type de fossé que vous avez, qui soit plus haut ou plus bas. Donc, le site est dans la description avec juste toutes les caractéristiques détaillées, et rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir à tous. Au revoir.